Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui podcast un petit peu particulier dans la lignée des podcasts personnels On va apprendre à faire une tartiflette avec du superbe reblochon casino Une tartiflette c'est quoi ? C'est le plat savoyard un petit peu le plat typique je dirais C'est des pommes de terre, des petits lardons, des talons de jambon, des petits oignons etc C'est pour simplifier à l'extrême même si c'est pas ça du tout, un gros gratin Attention aujourd'hui je ne vous parle pas de la vraie tartiflette Je vois les savoyards, les grenoblois purs et durs qui vont se réveiller Ouais attends la tartiflette chez moi on la fait pas comme ça Ça c'est la tartiflette toulousaine si tant est que ça existe c'est la tartiflette à la locan Pour faire une tartiflette je viens de vous le dire il faut quoi ? Il faut des petites pommes de terre, il faut des lardons, casino pas cher Il faut de la crème fraîche et il faut bien entendu du reblochon Les proportions vous le verrez au cours de ce podcast sont un peu exagérées D'un point de vue lardon et reblochon chez moi Tout simplement puisque je trouve que ça donne plus de goût et que c'est bien meilleur J'oublie de vous mentionner des petits oignons ou des sébars chez nous on appelle ça Pour donner un petit peu de goût à votre tartiflette ça ne sera pas du luxe Pour commencer il faut bien entendu éplucher vos patates, couteau économe et une petite pomme de terre Et au boulot on s'y met, on épluche ces petites choses Ensuite ce qu'on va faire une fois que les patates sont pelées et lavées, vous les aurez lavées Et comme vous le voyez elles sont en train de s'égoutter gentiment derrière On va découper tout simplement nos petites pommes de terre Donc si elles sont grosses comme ici, plus vous les coupez moins elles auront besoin de cuire Donc ici je la coupe en trois, ma petite patate, je fais ensuite des petites lamelles ici Deux autres, clac, 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 clac Et je réserve etc. Et j'attaque sur ma patate suivante, à nouveau trois petites lamelles Hop, 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 etc. Vous mettez ensuite tout ceci dans une petite assiette Et c'est là que Maïté ne va pas être contente Puisqu'on va tout passer au micro-ondes pour faire des économies d'énergie Au lieu de les faire réchauffer dans de la flotte Ou dans une petite poêle pour faire des pommes de terre à riz soleil Maintenant qu'on a découpé toutes nos petites patates Vous voyez il y a trois assiettes ici derrière, plus une dans le micro-ondes On va attaquer trois petits oignons Comme vous le voyez ici, ils sont tout millions, tout minuscules C'est pour ça que j'en mets trois Trois petits oignons, donc on va couper comme un suit J'espère pour vous que vous savez couper des oignons Parce que sinon ça ne va pas chercher bien loin On coupe ici, on fait des petites lamelles Voilà, c'est le même principe que les patates Mais en plus petit, en fait un des plus mouins On fait ceci, clac Et ensuite on vient recouper ici En tout petits minuscules Alors là il vous met un couteau qui coupe bien pour la dernière Sinon vous allez vous reminer les doigts Ensuite vous remettez tout en tas et vous rehachez menu Ensuite ce qu'on va faire Ces petits oignons, on va les mettre dans le wok Qu'il y a derrière, les faire revenir un petit peu Une fois qu'ils auront bien revenu Qu'ils seront un petit peu dorés On va rajouter toutes les patates Et elle a pas mal, on va rajouter au moins deux assiettes de patates Pour que les patates prennent un petit peu le goût des oignons Ainsi il n'y aura pas que les oignons qui se dégageront dans le plat Qu'ensuite on mettra au four Il y aura aussi les patates qui auront pris un petit peu le goût, etc Tout ça dans le but de donner le plus de goût possible Le goût des oignons, de le propager le plus facilement possible Je coupe mes petits oignons, à de suite Je viens donc ajouter un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle De l'huile d'olive, pourquoi non ? C'est de l'huile normale ou du beurre encore mieux L'huile d'olive parce que c'est l'huile qui est la moins mauvaise Le régime septoire, enseignez-vous un petit peu dessus Ça ne vous fera pas de mal Et je vais maintenant mettre mes petits oignons ici Vous constaterez que ça en fait pas mal Que je vais mettre à frémir un petit peu, à dorer gentiment dans ma poêle Voilà, donc là comme vous le voyez Les oignons sont un petit peu transparents, limite roux On va de suite rajouter les petits lardons Qui vont nous permettre tout simplement de cuire Histoire qu'ils ne soient pas crus, qu'on les mettra dans la tartifette Pourquoi est-ce que je mets les lardons avant que les oignons soient cuits ? Parce qu'ils vont continuer à cuire tout simplement le temps qu'il y a les lardons dedans Donc il faut être un petit peu logique Je mets deux boîtes de lardons Donc là il y en avait deux petites Je vais en rajouter deux autres Comme ceci, toujours lardons de casino Clac, clac On ouvre ici, on ouvre là On retourne pour éviter de flinguer le plastique Et hop Donc là on va bien faire revenir nos petits lardons, gentiment Avec nos petits oignons Ça fait quand même pas mal de viande Comme vous pouvez le voir, on ne fait pas une tartiflette pour deux personnes Même si en définitive, nous ne sommes que deux Comme vous le voyez, on a un petit souci qui est assez classique C'est tout simplement que les lardons dégagent énormément d'eau Donc au milieu, j'ai pas mal d'eau que je vais faire égoutter avant de les mettre tout ça dans mon petit plat Mais pour l'instant, on va venir ici découper notre beau reblochon Ça donne franchement trop faim Alors il y a des petites stris Et on ne va pas se compliquer la vie On va couper le long des stris Le but du jeu est vraiment de le garder au frais jusqu'au dernier moment, le reblochon Pour éviter tout simplement qu'il ne colle exagérément Et même, vous voyez, il sort du frigo Mais c'est quand même pas super facile à couper Et une fois mon reblochon découpé comme ceci On va venir mettre nos petites patates Vous voyez, il y en a déjà qui sont dans la poêle On fait bien revenir toutes nos patates On va mettre nos patates dans le plat Une petite couche de reblochon Re des patates, re du reblochon Petit lardons, petits oignons, etc. au four Mais ça, ça sera l'étape suivante On vient donc de mettre un petit fond de pommes de terre au fond du plat C'est des pommes de terre qui nous cuites au micro-ondes C'est-à-dire qu'elles sont à moitié cuites Infiniement de cuire pendant la cuisson au four Paradoxal, cuire pendant la cuisson, c'est pas vraiment con On va donc mettre de la crème fraîche au fond Puisqu'elles vont mijoter La crème fraîche va servir de liquide pour faire cuire les pommes de terre Et ici derrière, regardez On a mis un petit peu de patates avec nos lardons et nos oignons de tout à l'heure Pour que celles-ci prennent le goût C'est ce que je vous disais Et les faire un petit peu revenir Et on en a d'autres ici qu'on va faire rissoler gentiment Histoire de bien finir de les cuire Ça sera les pommes de terre qui seront en surface Nous maintenant on va mettre notre petite crème fraîche ici Alors on a des bons estomacs Donc on ne va pas hésiter à doser gentiment C'est aussi ce qui va adoucir le reblochon, les oignons, etc Donc vous voyez, je mets la dose Il n'y a pas de scrupules C'est Maïté qui serait contente encore une fois Et voilà, grosso modo on répartit à peu près Puisqu'avec la chaleur tout ceci va fondre et ça va se dispatcher J'ai mis la moitié d'un pot de crème fraîche Mes parents me verraient, ils m'a turé Voilà, je vous dis à de suite Donc là ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de nos petites patates ici Mélangées au lardons, etc. au milieu C'est ce qui va donner un petit peu un chouïa de goût Hop, vite fait rapido Histoire de recouvrir sur notre petite crème fraîche Là, hop Hop, là ça ira Sur ces petites pommes de terre, on va rajouter notre reblochon Le but du jeu c'est de faire une petite nappe Donc on va prendre, hop, tout ceci Vous voyez, il s'est collé un petit peu, rien que de l'avoir sorti tout à l'heure Hop, donc on va mettre du reblochon un petit peu comme ceci Un petit peu partout Il faut bien sûr s'être lavé les mains avant Les gros dégueulasses qui vont pisser, etc. Je ne veux pas savoir Donc on met, voilà, notre petit reblochon Comme ça, on en met beaucoup parce qu'on est très gourmand Hop, et toi, et toi, là Normalement ça ne serait pas télévisé, je l'aurais gardé pour la manger Mais bon là, on la met comme ceci Et ensuite je viens faire le complément avec mes petites pommes de terre Ici, encore un chouïa Vous vous dites, mais pourquoi il fait des petites rigoles sur le côté C'est que le reblochon que je vais mettre dessus, il va couler un jour Donc s'il coule et qu'il me tombe dans le four, ça va m'emmerder Il va falloir que je nettoie mon four Donc comme ça, il coulera là et il restera dans mon plat Et je repars sur ma seconde tranche de reblochon Hop là Normalement, il aurait fallu faire préchauffer le four Chose que je n'ai pas fait puisque je n'aime pas gaspiller de l'énergie pour que dalle Je le mets à 150 degrés On verra, peut-être qu'on montera un petit peu Et j'enfourne mon petit plat Ici dedans Je vais même le mettre un petit peu plus bas En retirant ce fond Et en mettant mon plat Ma grille plutôt au milieu De manière à ce que la chaleur soit réellement une chaleur tournante Et donc voilà, notre petit plat sort du four Vous voyez le reblochon a bien fondu C'est mélangé un petit peu dans toute l'épaisseur Donc on va servir une première petite assiette Voir un petit peu à quoi ça ressemble Je ne vous garantis pas nécessairement le résultat On va éviter de faire tomber le plat En espérant que toutes les patates soient bien cuites C'est surtout ça le piège à chaque fois qu'on fait une tartiflette C'est savoir si les pommes de terre vont être bien cuites Ou pas Hop Et comme ça coule bien de fromage Je pense qu'on ne s'est pas trop loupé Donc voilà On va passer à la table Ça se boit bien Ça se mange bien entendu avec un petit vin blanc Et comme ça c'est succulent Petit vin blanc qui est sur la table là-bas Je vous souhaite une bonne fin de journée Bonne fin de soirée Et Bon appétit bien sûr